Bonjour, je m'appelle Marianne Chouarelle et j'ai obtenu mon master en architecture à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Bonjour, je m'appelle Manu Rossi, j'ai étudié à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et j'ai obtenu mon master cet été sous la direction du professeur Éric Lapierre et Christophe Vangerway. Avec Marianne, Jean Binhomme, nous avons travaillé sur le projet Paris Transit, plateforme alimentaire du dernier kilomètre. Paris Transit transforme un bâtiment à l'architecture banale dimensionnée pour la voiture qui se trouve en marge de la ville de Paris, plus précisément au nord de la porte de la Villette. Cet ancien hypermarché et parking désaffecté, connu comme le mausolée, s'insère transversalement sous le boulevard périphérique, entre la ville-centre et le périurbain. Ce monolithe en béton a été construit simultanément au viaduc périphérique en 1967 et intègre dans ses plateaux libres la structure de ce dernier. Paris Transit investit cette structure par la création d'une plateforme logistique du dernier kilomètre, une grande machine digestive capable d'absorber les flux des denrées alimentaires destinées à la vente et d'organiser leur acheminement décarboné vers la ville et la banlieue. C'est au fil de ce trajet que les denrées invendues sont réacheminées au sein du bâtiment afin d'alimenter une cantine solidaire. Les plateaux libres existants sont percés par une trémie dans laquelle trois stockages frigorifiques disposés en gradin s'élèvent sous une façade écran à l'échelle du périphérique. Les installations techniques, tels des éléments paysagers intérieurs, alimentent ces contenants et les boîtes programmatiques accueillant les activités humaines. Par le mouvement et la gravité, les denrées circulent à travers le bâtiment pour rejoindre le parcours des vélos remords. Cette mise en scène, visible jusqu'en façade, expose les coulisses de la distribution alimentaire, rendant possible à ce programme utilitariste de renouer avec la ville et ses habitants.